Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un petit vlog, voilà j'avais envie de filmer un vlog aujourd'hui donc comme vous pouvez voir là je suis à ma coiffeuse, je vais commencer à me préparer vite fait il est déjà midi, midi bien passé donc voilà il faut que je me prépare vite fait parce que cet après-midi je vais chez le coiffeur parce que comme vous pouvez voir mes cheveux commencent à être très très longs et donc je me suis dit ce serait peut-être pas mal que je découpe avant l'accouchement parce que je sais plus trop comment les mettre, enfin ils ressemblent plus trop à grand chose donc voilà je me suis dit allez petit tour chez le coiffeur par contre pour mes mèches je les referais, enfin voilà ma couleur je la referais qu'après la grossesse je préfère attendre que la grossesse soit passée avant d'utiliser des produits colorants il y avait plusieurs qui m'avaient demandé si on pouvait continuer à faire ces mèches etc pendant la grossesse je vous avoue que j'ai pas de recommandation claire et nette à vous donner j'ai pas d'études précisément qui ont montré qu'il fallait absolument interdire les mèches ou les couleurs avec les produits, forcément les produits de coiffeur pendant la grossesse voilà il y a un petit peu de discours, moi par précaution j'ai envie de dire dans le sens où les mèches c'est pas non plus obligatoire à ma vie donc ça peut attendre 9 mois j'ai pris le parti de laisser mes cheveux pousser au moins voilà ça permet aussi de les laisser tranquilles pendant quelques mois et puis on verra les mèches plus tard après l'accoutement par contre il faut vraiment que j'aille les entretenir pour la coupe parce que là il ressemble vraiment plus à rien donc je vais me maquiller alors vraiment rapidement il fait super beau aujourd'hui donc ça c'est super cool donc là comme il fait beau avant de me maquiller je vais mettre une protection solaire et du coup j'en profite pour vous en parler hors grossesse c'est vrai que je ne prête pas forcément beaucoup d'attention aux protections solaires visage mais là avec la grossesse c'est vrai qu'il faut essayer de faire attention et je vous avais parlé de celle-ci que j'utilisais la Delily, la crème radieuse rituelle solaire je crois je l'avais, je sais plus, dans ma routine soin je crois, grossesse je vous en avais parlé, elle est très très bien elle sent le popcorn, elle est super bien et franchement voilà je peux vraiment vous la conseiller même si vous n'êtes pas enceinte voilà ce qui est fait pour femme enceinte peut être aussi fait pour femme avec une peau plus sensible ou quoi que ce soit enfin vraiment donc ça vraiment très très bien mais j'ai reçu une autre crème il y a quoi une semaine ou deux je crois celle-ci de la marque Omom ma protection jolie teint pareil SPF 50 donc en termes d'SPF on est sur la même le même SPF la petite chose qu'elle a en plus celle-ci c'est qu'elle est teintée et franchement elle est plutôt bien je l'ai testée plusieurs fois et vraiment je suis super contente de ce produit celle-ci est vraiment très bien mais c'est vraiment purement crème crème solaire entre guillemets crème de visage solaire mais celle-ci ça vous donne ce côté un petit peu bébé crème vraiment donc moi je me dis pour l'été ça va être super pratique les jours où j'ai pas envie de maquiller où j'aurai pas le temps avec bébé mais que j'ai pas envie non plus d'avoir le temps cadavérique, moche et tout mais j'ai envie d'avoir une protection solaire en même temps et bah ça c'est super chouette j'avais eu l'année dernière j'utilisais le même principe de chez Sanoflore une crème teintée pareil visage mais par contre l'ESPF était de 20 je crois donc elle était beaucoup moins forte et j'avais adoré le principe quand j'avais été en vacances j'avais utilisé que ça et avec juste un chouïa d'anticien s'il y avait besoin et c'était tout et c'était vraiment super bien donc ça je pense que vraiment cet été ça va être mon allié je pense pour avoir un joli teint bonne mine avec juste un peu d'anticien un peu de blush ça suffira parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire des make-up super chargés même pour l'été quand il fait chaud vous avez que ça c'est cool et ça sert aussi de base de teint donc ça c'est plutôt bien parce que bah là je trouve que la couvrance c'est un petit peu légère entre guillemets c'est à dire que ça vous unifie le teint mais c'est pas non plus ça va pas non plus vous faire un teint super bien camouflé si vous avez des grosses imperfections donc voilà vous pouvez mettre ça juste en base de teint donc ça c'est plutôt cool et ensuite mettre votre fond de teint donc vraiment ça c'est une super belle super belle découverte de la marque j'ai testé plusieurs produits de la marque autres je vous en ai déjà parlé je crois sur Instagram mais vraiment ça c'est un coup de coeur voilà je vous en parle vraiment parce que vraiment c'est super bien donc hydratant jour teinté ma protection jolie teint vraiment bien donc comme vous voyez ça fait comme fond de teint mais en même temps c'est hyper léger je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne ça se fond super bien super vite ça sent bon franchement ça a que des points positifs ça vous donne en plus une protection solaire donc c'est vraiment pas négligeable avec les beaux jours et puis comme je vous dis ça c'est le genre de truc enfin voilà c'est conçu pour pour entre guillemets les femmes enceintes parce que voilà niveau composition c'est parfait il n'y a pas d'huile essentielle il n'y a pas de produit il n'y a pas de phénoxyéthanol il n'y a pas de parabène je crois enfin voilà niveau compo on est bien et en même temps j'ai envie de dire ça peut servir à ce qui est valable pour une femme enceinte et selon moi valable pour pratiquement toutes les femmes parce qu'on fait vraiment attention à la composition des choses pour les femmes enceintes donc là d'autant plus c'est pourquoi pas pour toutes les femmes donc vous voyez c'est vraiment moi je trouve que ça tout de suite ça vous donne un teint frais et léger comme je vous dis moi je vais rajouter un petit peu de fond de teint parce que voilà il fait pas encore j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance il fait pas encore super chaud non plus ça va vraiment me servir plutôt de base de teint ça unifie le teint ça vous donne bonne mine en même temps et ça vous fait une protection solaire donc vraiment c'est très cool écoutez je vous retrouve tout de suite après je finis maquillée je vous reprends après bon me voilà prête maquillée je me suis maquillée aujourd'hui avec la Naked Heat c'est une palette que j'ai ressortie pareil que j'adore je trouve qu'elle pour les yeux vert, bleu elle est parfaite celle que j'ai utilisée pour mon mariage je vais vous montrer aujourd'hui ma tenue du jour il fait beau en plus donc on a sorti les gambettes donc voilà pour la tenue du jour donc j'ai mis une robe c'est une robe seraphine et puis en dessous vous voyez les deux trucs sont indépendants c'est une robe aussi d'allaitement donc ce sera pratique pour la suite le petit ventre qui commence à bien prendre sa place vraiment et en bas donc au départ j'avais mis des collants et en fait je me suis rendu compte que je commençais à avoir super chaud avec mes collants noirs donc je les ai enlevés et en chaussures j'ai mis mes petites baskets dans lesquelles je suis confortable donc voilà c'est une tenue toute simple toute confort au niveau des bijoux bon je vous le redis mais c'est toujours les mêmes mon petit médaillon habituel mon bola de grossesse la même montre Daniel Whitton mon alliance enfin voilà rien de très fou fou et en boucle d'oreille j'ai mis des petites boucles d'oreilles comme ça plates celles que j'avais eues par mon mari à Noël donc voilà une petite tenue très printanière donc là je vais aller manger un morceau parce qu'il est 13h bien tapé il est 13h20 quasiment je vais aller manger et puis j'ai mon rendez-vous chez le coiffeur vers 15h30 donc voilà on est dans les temps et voilà donc écoutez je vous dis à tout à l'heure recoucou bon là il est 14h50 quasiment je vais pas tarder à partir pour aller chez le coiffeur ah Mimicha qui passe par là et puis ensuite je pense que je vais aller faire quelques courses et je vais commencer aussi à peut-être acheter des petites bricoles pour pour la valise de maternité parce que clairement j'ai pas du tout commencé vraiment pour bébé les gros trucs ont été achetés au niveau vêtements je pense que je suis bien je pense en termes de mobilier etc tout ça c'est fait mais c'est vrai qu'au niveau des petits produits même des choses pour moi en fait c'est à dire que là j'ai prévu tout pour bébé quasiment mais pour moi j'ai rien en fait c'est à dire tous les trucs de maternité les vêtements enfin les vêtements de maternité le pyjama pour la maternité les choses les vêtements d'allaitement les sous-vêtements d'allaitement tout ça je n'ai rien du tout donc je pense qu'il va être temps que je commence à regarder et puis j'ai quelques aussi ici j'ai quelques bricoles encore à bébé à acheter genre par exemple la gigoteuse je ne l'ai pas trouvée encore parce que parce que comme voilà pour celles qui ne le savent pas ou celles qui le savent on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille donc je cherche une gigoteuse assez neutre et je n'en trouve pas c'est fou ça enfin j'en trouve pas une qui me plaît donc voilà je vais retourner faire quelques rayons voir si j'en trouve une de bien je sais que je m'aide aussi de cette liste là en fait c'est une liste que j'ai eu chez Aubert en fait c'est vachement bien alors c'est un truc recto verso et je me dis quand j'ai vu le truc je me dis mais il faut tout ça voilà et donc voilà il y a déjà des trucs pas mal que j'ai coché des trucs que je n'ai pas encore coché alors que j'ai déjà il faut que je fasse le point mais tous les trucs voilà pour la naissance pour la maman la chemise de nuit les comment dire les soutiens-corges à laitement la crème pour les seins les serviettes bon les serviettes hygiéniques il y en a à la materne mais alors les slips filet je suis jetable alors ça je pense que ça va être très drôle je pense d'acheter les slips jetables pour la maternité ça c'est vraiment là c'est le on est au summum du glamour quand même pour celles qui ont qui ont déjà eu des enfants et qui ont eu l'occasion d'utiliser ça c'est très c'est très chouette comme sous-vêtements mais moi en plus en général aux patients je ne leur conseille même pas ça les slips jetables en papier filet moi je leur conseille d'acheter des culottes en coton toutes simples même je ne vais pas dire bas de gamme mais de bas prix et puis voilà si par lot vous savez par 5 ou 6 et puis quand elles si elles sont tâchées si elles sont voilà oui je triffe ça me fiche ce ne sera pas elles ne sont pas très très chères donc moi je pense que je vais acheter des bonnes des bonnes culottes en coton comme ça comme j'adore vraiment je vais peut-être aller acheter ça aussi voilà mais ça va pas le chat il est complètement cinglé non mais ça va pas il a des accès de folie des fois 15h quasiment je vais y aller pour pas être en retard et puis bah écoutez je vous dis à tout à l'heure recoucou bon je vous reprends il est déjà pas mal tard il est quasiment 19h donc je vous reprends quasiment fin de journée comme vous pouvez voir je suis passée chez le coiffeur donc comme vous pouvez constater j'ai quand même pas mal coupé il m'a fait juste un carré enfin un carré long droit en fait il m'a tout tout égalisé en fait j'avais ma mèche qui arrivait jusque là et donc bah voilà on s'est dit bon allez on coupe tout à hauteur de la mèche donc avant sachant que mes cheveux arrivaient par là je pense que j'ai bien coupé 10-15 cm mais écoutez je pense que voilà ça va faire du bien voilà juste avant l'accouchement ça va un petit peu les rebooster ses cheveux comme je vous avais dit je n'ai rien refait au niveau couleur même lui il était d'accord avec moi il me dit on verra on verra après l'accouchement on voit quand même que j'ai quand même pas mal de racines mais il me disait que c'était pas encore trop trop moche comment ça se ça se démarquait donc c'est vrai qu'une fois plus court il fait limite ça fait comme un ombré quasiment sinon cet après-midi bah en fait voilà je suis restée chez le coiffeur je suis passée chez le coiffeur ensuite je suis allée chez Leclerc faire quelques courses vite fait donc rien d'exceptionnel et puis je suis passée à Kiabi j'ai trouvé deux petites robes qui sont assez sympas je vais vous montrer après c'est vrai je trouve que les rayons maternité je sais pas pour celles qui ont été enceintes ou qui sont enceintes actuellement je trouve que les rayons de femmes enceintes au niveau des vêtements y'a pas y'a pas grand choix des fois c'est un peu c'est pas forcément très joli à chaque fois alors moi j'aime beaucoup la marque Serafine pour la grossesse vraiment mais on est vraiment pas sur le même budget non plus j'ai commencé à acheter des vêtements de grossesse depuis février je crois et je tourne tout le temps avec les mêmes et en gros là j'en ai un petit peu marre et les beaux jours arrivent et j'aimerais bien trouver des petits hauts sympas mais qui pourraient me servir aussi pour l'allaitement ensuite voilà j'ai trouvé deux robes qui sont pas spécifiées allaitement mais elles sont assez amples au niveau du bustier enfin au niveau du décolleté donc ce sera ce sera parfait donc écoutez je vais aller ranger toutes mes courses et puis je vous reprends tout à l'heure mon chéri là il est parti courir il est parti s'entraîner parce qu'il fait le marathon ce week-end il fait le marathon du Mont-Saint-Michel donc là voilà dernière ligne droite pour l'entraînement donc il devrait pas en avoir pour très très longtemps de son entraînement et voilà comme ça juste ça me donne juste le temps de ranger les courses donc je vous dis à tout à l'heure bon voilà je me suis posée un petit peu je viens de finir de ranger de finir de ranger les courses je vais vous montrer aussi les deux petites les deux petites robes que j'ai trouvées chez Kiyabi j'enfile les deux petites robes et je vous montre ça donc voilà pour la première robe que j'ai pris donc c'est une robe noire toute simple et en fait j'en avais pas donc voilà elle est toute basique elle est en col en V donc c'est assez bon je vais pas vous montrer mais c'est même si c'est pas une robe d'allaitement c'est assez ample ici donc voilà pour la suite pour allaiter ce sera parfait et voilà c'est une robe c'est une petite robe fluide donc voilà ça passera ça passera avec tout donc voilà pour la première tenue donc je suis plutôt plutôt satisfaite et pour la deuxième voilà ce que ça donne donc c'est une petite robe dans les tons bleus ouais c'est ça les bleus foncés et puis il y a des espèces de petites des petites je sais pas comment dire des petites fleurs des petites plantes la ceinture et pareil c'est pas une robe forcément d'allaitement mais c'est assez ample et ce sera pratique pour allaiter aussi donc voilà c'est une petite robe aussi que je pourrais mettre que je pourrais mettre cet été et chaque robe m'a coûté 15 euros donc comme vous voyez pas très cher donc ça c'est c'est plutôt bien je suis plutôt contente de mes de mes petits achats bon parce que je mange pas forcément tous les jours tout bien parfait tout bien healthy ce soir c'est burger maison bon c'est toujours mieux que ceux du McDo ils sont plus certainement plus sains bon il va être temps que je clôture ce vlog il est 21h30 quasiment là on va s'installer on va regarder Stéphane Plaza ce soir donc écoutez j'espère que ce petit vlog vous a plu n'hésitez pas à me laisser voilà tous vos commentaires et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous donne plein de bisous et on se dit à vendredi prochain bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501